Moi, je suis pour le salaire minimum à 15 dollars. Je suis socialiste, moi. Et 15 piastres de l'heure, ça va peut-être faire bouger une coupe de lâche. Quand t'es assis à 8 heures du matin sur ton balcon, dans un siège de char que t'as transformé en chaise versante, même si t'es capable d'ouvrir la pinouche sur ta king canne de bière avec la boucle d'oreille de ton mamelon, ça fait pas de toi quelqu'un de vaillant. C'est rendu dur de trouver des bons employés. Pour faire une bonne job à cette heure, ça prend un handicapé. Oui, oui, oui. Et les meilleurs, les plus vaillants, ce sont les gens atteints de trisomie 21. Walmart, ils ont failli nous les enlever. La madame était pas contente, puis nous autres non plus, on était pas contents. Y'a pas juste l'Assemblée nationale qui a le droit d'engager des gens avec des limitations. Un jeune homme de 16 ans qui se fait ruer par un cheval en pleine face, la gueule, il ferme plus franc, y'a toujours une petite couche de sang séché dans l'oreille, ben, ça a les mêmes droits que tout le monde. Un gars de même, là, vous autres, vous vous dites, « Bon, à part l'asseoir au volant d'un char de la SQ pour faire ralentir le trafic sur la 20, ça peut pas faire grand-chose. » C'est faux. Faut que je vous conte de quoi. J'en connais un, OK? Un trisomique. Martin, 24 ans, il travaille dans une épicerie. Son boss, il dit que c'est le meilleur move de sa vie de l'avoir engagé. Martin, il est jamais en retard. Puis vu que c'est pas un médecin, y'a pas d'extra sur sa paye pour ça. Mais, Martin, y'a un petit défaut, il mâche une gomme imaginaire, OK? À la journée longue, là, il mâche la gomme imaginaire, et puis ça, là, ça y fait apparaître une genre d'écume blanche sur le bord des commissures. Et Martin, lui, il est responsable de la section du pain. Fait que c'est pas parce que tu vas t'acheter du pain blanc que tu veux voir un gars avec du maple spread sur le bord de la gueule. Alors, le patron, il a pris son temps, puis à chaque fois qu'il voyait Martin, il disait « Écume-toi, Martin! Écume-toi! » Et Martin, bien, y'a fini par lâcher sa gomme imaginaire. Y'a pris confiance en lui. Y'a donné des conseils sur le pain. C'est un vrai boulanger. À lui, on est blanc. Lui, on est brun. Lui, on a des graines. Et là, le monde y trouve ça le fun. Ça se met à acheter des pains différents. Oui, y'a une couple de vieux, ça mangeait yank du pain blanc. Ça faisait une petite crotte sec par semaine. Comme... Des mini falafels. Hé, ces vieux-là, ça pouvait quasiment s'essuyer un, avec la même boîte de Kleenex. Et là, à cause des conseils de Martin, bien, sont tombés dans les fibres, les graines de lin, des pains avec des morceaux de gruyaux sur la croûte. Toutes ces fibres-là, comme on dit, ça a ouvert la trail, hein? Le terme scientifique pour ça, c'est de la marde avec un peu moins de colonne que d'habitude. Fait que là, l'économie roule mieux. Deux mois plus tard, il est assistant gérant. On a même entendu dire qu'il veut devenir candidat de Québec solidaire. Bravo! Et nos autres meilleurs employés, il faut l'avouer, souvent, il faut les faire venir d'ailleurs. Les immigrants. Oui, oui, oui. Mais comme c'est dur de faire reconnaître les diplômes, bien, des fois, ils vont vers les jobs disponibles dans des shops en région et dans un village où il n'y en avait jamais vu un avant Pimentfort. Ils se sont retrouvés avec un beau grand noir de sept pieds étroits, shapés comme un troc d'armoire à glace, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, Mawambo. Lui, là, Mawambo, il a déjà marché pendant huit heures et demie pour aller se chercher une gorgée d'eau. Fait que le premier matin, il part vers sa job en autobus pis là, il entend dans une ligne ouverte quelqu'un qui dit « Ah! Maudit trafic! Je suis pris dans mon auto, climatisé avec la radio, quatre bouteilles d'eau, une barre tente, quand est-ce qu'ils vont nous faire un troisième lien? » Pauvre gars! Il comprend pas! Première journée, le boss, il donne du linge de travail, deux chemises Big Bill, des bottes à cap, des gants, des lunettes de sécurité. Il veut même pas les prendre parce que dans son pays, quand des boss te donnent quelque chose, des fois, ils te demandent tes deux petits frères en échange. Mais non! Non, Mawambo, ici, c'est fourni. Fait que le lendemain matin, il arrive dans ses Big Bill bleu royal, flambant neuf, il passe devant la secrétaire, il sourit. « Ah! » Il y a plus de dents là-dedans que dans tout un petit village de la Gaspésie. Elle le trouve tellement beau, là, elle se laisserait coucher, là, dormir dans son cou comme un oreiller en brownies. Il a l'air de goûter bon, surtout qu'elle est nouvellement célibataire. C'est qu'elle a laissé Jaden dernièrement parce qu'elle était tannée des lumières en néon en dessous du pick-up et de passer ses samedis à leur garder cirer son sideau. Fait que... Non, mais c'est vrai, elle, d'habitude, quand vous passez devant son bureau, là, c'est des bonhommes. Ils font plus attention à eux autres. Bedonnants, des nez de boissons, veineux pis mauves. Tu peux lire dans le veine de nez dans combien de jours ils vont mourir. Fait qu'un beau gars de main qui arrive dans un village, c'est pas long que ça se sait, ma wambo, ça devient une légende. Les madames du village, ça se touche en cachette. Avant l'après-midi, on entendait juste deux, trois poudles râper. Là, tout à coup, on entend madame Bouchard. Il nous en trépasse une d'un infarctus une fois de temps en temps, mais ils sont mortes heureuses. Il y a même des messieurs qui soupirent en voyant ma wambo. Ils ont poigné Marcel sur une caméra de surveillance en train de se pincer le bout dans le rayon des 4x8 au BMR. C'est Hugo Girard qui l'a sorti. Fait que... Ma wambo, là, en plus, il est travaillant comme ça se peut pas. Deux 4x8 d'un de main, 15 2x4 d'un autre, huit feuilles de Gprox à la tête. Ma wambo, il peut supporter plus de charges que bien des viaducs du Québec. Il ramène, il ramène des sourires partout. Ma wambo, il force du monde à se questionner puis à remettre en question le privilège. Ma wambo, il s'est marié avec la secrétaire. Oui, ils nous ont fait trois beaux petits-enfants, là, que toute la nouvelle génération de la place, ils se questionneront plus parce que la différence et l'avenir, ils sont nids dedans. Puis un jour, bien, ils vont aller à l'épicerie. Puis Martin, il va être là avec du pain blanc, du pain nane, du pain afghan, des croissants français, du pain russe, de la galette marocaine. Un système, un système digestif. Quoi qu'en disent les meutes qui crient au brûlement d'estomac? Bien, c'est comme une société. Ça prend de la diversité pour être en santé. Affirmer les différences, oui, mais juste pour être un peu plus toutes pareilles. Vive Martin et vive Marwambo! Bonne soirée, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada